Portfolio numérique, introduction Dans cette vidéo, nous présenterons le concept des portfolios numériques, ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants et quoi inclure dans votre propre portfolio. Un portfolio numérique est un dossier complet vous permettant d'organiser vos compétences et vos réalisations d'une manière visuellement attrayante, professionnelle et créative. Il s'agit d'une représentation visuelle et concise de ce que vous êtes et ce que vous pouvez contribuer au sein d'une organisation. La recherche d'un emploi est souvent une tâche ardue. C'est pourquoi la création d'un portfolio peut constituer un atout important vous permettant de vous démarquer et de faire bonne impression auprès d'employeurs éventuels. Les avantages d'un portfolio numérique sont professionnels et personnels. Votre portfolio fait office d'outils persuasifs de marketing personnel. Il démontre vos qualifications et réalisations d'une manière captivante. Votre portfolio renforce l'image qu'a un employeur de votre marque de commerce personnel et fait étalage de ce que vous avez à offrir. En ayant toute votre documentation dans un emplacement pratique, vous êtes ainsi en mesure de mieux faire le suivi de vos renseignements et de les mettre à jour au besoin et de fournir rapidement des renseignements aux employeurs. Vous démontrez ainsi à vous-même et aux employeurs éventuels que vous faites preuve d'un sens de l'organisation et de l'efficacité. Vous pouvez utiliser votre portfolio comme outil de préparation aux entrevues puisque le simple fait de réviser l'information que vous avez incluse dans votre portfolio vous aidera à identifier les exemples pertinents à donner au moment de répondre à des questions d'entrevue. Commencez par créer un plan afin d'organiser le contenu que vous ajouterez dans votre portfolio et d'y accéder facilement. Jetez un coup d'œil à votre curriculum vitae actuel pour vous aider à avoir une idée des sections pertinentes à incorporer dans votre page web. Nous recommandons d'inclure un court paragraphe d'introduction donnant aux employeurs potentiels un aperçu de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Une vidéo d'argumentaire personnel. Voyez comment en créer une dans notre série « Comment créer une vidéo d'argumentaire personnel ». Une section énumérant vos compétences spécialisées et générales. Une section détaillant vos études officielles et informelles ainsi que tous les certificats pertinents que vous détenez. Une section décrivant toutes vos expériences de travail et de bénévolat pertinentes. Une section détaillant des projets spécifiques précédents sur lesquels vous avez travaillé, histoire de fournir un aperçu du type de travail qu'un employeur peut s'attendre de vous. Des témoignages démontrant votre caractère et votre éthique professionnelle afin de donner une impression de votre comportement éventuel à titre d'employé. Et vos coordonnées, permettant à toute partie intéressée de communiquer facilement avec vous. En conclusion, un portfolio numérique compte une multitude d'avantages, tant professionnels que personnels. Il se veut un aperçu personnalisé de ce que vous êtes en tant que personne et employé, grâce auquel les employeurs potentiels peuvent déterminer si vous convenez à leur organisation. Un portfolio numérique peut constituer un outil des plus précieux dans le cadre du processus de demande d'emploi, puisqu'il vous fournit l'occasion d'étaler votre personnalité et votre style, tout en démontrant vos qualifications d'une façon qui vous démarque de la foule. Dans cette série de vidéos, nous vous présenterons les caractéristiques de trois plateformes numériques différentes, Adobe Creative Cloud Express, Wix et Google Sites. Tout au long de ces vidéos, vous apprendrez comment utiliser ces outils faciles d'accès pour créer votre propre portfolio numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !